Hey tout le monde c'est Jonathan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Origins dans laquelle on va parler de la mise à jour 1.3 qui a été déployée hier par Ubisoft. Alors déjà petite info, cadeau, voici la taille des patchs sur chaque plateforme. Donc comme vous pouvez le voir, le patch Xbox One est le plus lourd alors que celui sur Steam est le plus léger. Il fait même moins que la moitié de celui de la Xbox, je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà, c'est assez étrange. Mais bon, rassurez-vous, on a tous le même contenu. D'ailleurs en parlant de contenu, je vais vous en parler tout de suite puisque le patch 1.3 apporte de grosses nouveautés sur le jeu, à savoir le New Game Plus et le Discovery Tour. Alors on va parler tout d'abord du New Game Plus, en français nouvelle partie plus. Donc comme son nom l'indique, ce mode vous permet de recommencer une partie, de recommencer l'histoire, mais avec un petit plus. Et ce petit plus, c'est tout simplement de conserver pas mal de choses que vous avez acquis lors de votre premier game, à savoir vos armes, votre niveau actuel, votre argent, vos talents dans l'arbre de compétences, etc. Bref, tout est conservé, sauf les missions principales qui reviennent à zéro, ce qui est logique puisque vous recommencez l'histoire. Mais aussi tout ce qui est missions secondaires, les camps, les éléphants, les trésors que vous avez trouvés. Bref, tout ce qui est sur la map est remis à zéro, pour faire plus simple. Et le truc plutôt cool, c'est que ce mode n'efface pas votre ancienne partie. En fait, ça crée un deuxième fichier de sauvegarde, et ça vous permet de switcher entre les deux, si par exemple vous vous rendez compte que le New Game Plus, ça vous saoule, de voir tout recommencer à zéro, vous y trouvez plus d'intérêt. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée. Parce que oui, certains se demanderont quel est l'intérêt de faire ce mode New Game Plus. Et bien, il y a deux réponses à cette question. La première, c'est simplement pour refaire l'histoire à nouveau, en bénéficiant de tout notre arsenal au complet. C'est plutôt cool, parce que ça permet de tester les armes légendaires qu'on a obtenues tout au long de notre aventure. Mais de les tester dans de meilleures conditions, entre guillemets. Parce que vu qu'une fois que l'histoire est terminée, etc., on n'a pas vraiment l'occasion de tester nos armes. C'est vrai, à la limite, on va aller faire quelques missions secondaires qu'on n'a pas faites, ou on va aller faire des camps, ou on va aller chercher des romains, enfin voilà, des ennemis par-ci par-là, mais en soi, on n'a pas le temps vraiment d'en profiter. Donc là, le fait de refaire l'histoire, ça nous donne l'occasion de tester notre arme légendaire. Ou bien, le deuxième intérêt, c'est de pouvoir récupérer le fameux objet exclusif que Ubisoft propose à ceux qui termineront l'histoire à nouveau. Alors, je vous l'ai présenté hier sur ma chaîne en exclusivité. Je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit, parce qu'il y en a qui veulent garder la surprise. Mais sachez que c'est une tenue. Voilà, c'est le seul truc que je peux vous dire. Désolé si certains trouveront que rien que cette info, c'est du spoil. Mais voilà, de toute façon, vous vous attendiez à quoi, les amis ? C'est soit une tenue, soit une arme. Ils ne vont pas vous filer, enfin, je ne sais pas, vous pensiez à quoi, à part ça ? Donc voilà, c'est une tenue, je vous le dis. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse cliquer sur la suggestion en haut à droite de la vidéo. Ou alors, recherchez un petit peu sur ma chaîne, c'est dans les dernières vidéos que je viens de poster, c'est inratable. Bon, en tout cas, si je peux donner mon avis rapidement sur ce mode New Game Plus, que j'ai réalisé en plus, j'ai fini à peu près, j'ai rushé l'histoire en 5 heures environ. Bah moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, et qu'il est plutôt raté. D'une part parce que la récompense exclusive, elle n'est pas terrible, terrible. Je viens de vous le dire, c'est une tenue, donc voilà, une tenue, c'est vraiment pas ouf. Déjà même une arme, ça aurait été pas ouf, mais bon. Il y a tellement en fait de tenue et d'armes que dans tous les cas, je vous mens pas, c'est de la dope, ça vaut pas le coup. Mais d'une autre part, parce qu'il y a plein de petites erreurs. Par exemple, on monte pas de niveau. Si vous recommencez en New Game Plus, et que vous êtes niveau 40 ou 45, vous n'irez pas plus haut. Donc c'est vraiment con de se retaper les quêtes, et de gagner de l'XP dans le vent. Voilà. Et puis pour ce qui est du loot des armes, c'est celles qu'on loot en terminant les missions, sachez que c'est exactement les mêmes que lors de votre première partie. Et elles sont toutes au même niveau. Donc c'est-à-dire par exemple, l'épée d'Ebzefa, je sais pas si vous vous en rappelez, vers la fin du jeu, on la loot. C'est une épée en feu. Et les levels 32 dans votre première partie. Et bien, sachez que même dans le New Game Plus, elle sera obtenue au niveau 32. Voilà, ça n'adapte pas à notre niveau, et je trouve ça vraiment dommage. Et c'est la même chose pour toutes les armes. Toutes celles qu'on débloque au long de l'aventure, ou dans les missions secondaires, elles prennent pas le niveau actuel que l'on a. Donc je trouve ça vraiment dommage. Mais bref, libre à vous de le faire ou pas, pour le kiff, ou pour récupérer la tenue exclusive. Ce qu'il faut retenir, c'est que Ubisoft le propose dès maintenant. Mais ça, on peut pas cracher dessus. Surtout que c'est entièrement gratuit. Et en parlant de gratuit, on va parler du mode Discovery Tour, qui lui, est disponible également gratuitement avec cette mage 1.3. Alors le Discovery Tour, je vous ai fait une petite vidéo découverte hier, sur ma chaîne. Mais en gros, je vais résumer à nouveau ce que c'est. Le Discovery Tour, c'est comme un musée, mais entièrement ouvert et interactif. C'est-à-dire que vous avez toute la map du jeu entièrement disponible, dans laquelle vous avez des visites, avec un narrateur qui vous raconte l'histoire de l'Egypte, l'histoire des pyramides, l'activité de la population de l'époque, leur métier, etc. En gros, c'est tout bénef pour nous. On n'a pas besoin de payer une entrée au musée pour s'enfermer et avoir une ambiance de merde où c'est ultra silencieux, où il n'y a que des retraités qui se baladent, voilà. Bon, perso, je n'aime pas. Et en plus de ça, on peut se balader en Egypte, au calme, avec plusieurs personnages différents, comme William Miles, Jules César, Reda, Kemu, et j'en passe, il y en a 25, quoi. Donc c'est vraiment un super concept, et c'est juste super de pouvoir apprendre des choses en s'amusant. Franchement, j'ai fait quelques visites hier, et ça m'a grave captivé. J'ai retenu 2-3 trucs que je pourrais ressortir comme ça, devant mes potes, pour faire l'intello. Non, vraiment, Ubisoft a fait un super taf. Et en plus, c'est entièrement doublé en français. Donc vous n'avez même pas besoin de lire des textes, parce que ça, je sais que ça dérange beaucoup. On a tous la flemme de lire des gros pavés. Mais donc là, en gros, avec ce mode, vous pouvez vous poser au calme, dans votre canapé, et écouter les explications. Voilà, donc au final, cette mise à jour 1.3, c'est un New Game Plus raté, mais un Discovery Tour de fou malade. Donc c'est plutôt bien équilibré, en fait. Ah oui, il y a évidemment tout un tas de correctifs, de bugs, et autres, dont je vous passe les détails. Mais voilà, c'est tout les amis. Donc j'espère que cette mage vous plaît. Mais en tout cas, c'est validé. La prochaine devrait être dans 2 semaines, pile poil pour la sortie du prochain gros DLC, La Malédiction des Pharaons. Donc rendez-vous à cette date-là pour de nouveaux détails. Mais évidemment, je ferai plein d'autres vidéos sur ma chaîne d'ici là, pour patienter. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit like si vous avez kiffé cette mage. Et moi, je vous dis... Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501